Bonjour, aujourd'hui je te propose de tester l'atelier Cadavrexky, affaire à plusieurs. Dans ses dessins et peintures, Florence Raymond s'amuse souvent à mélanger des objets ou des animaux avec des corps humains. Elle compose ainsi ce que l'on appelle des formes hybrides, c'est-à-dire des personnages issus de croisements. A ton tour de te prêter au jeu. Tout d'abord, il faut réunir le matériel nécessaire, des crayons et une feuille à quatre pour chaque participant. Ensuite, plie ta feuille en trois. Le but de cet atelier, tu l'auras compris, est de travailler à plusieurs sur différents dessins. Sur la première partie de ta feuille, dessine la tête de ton hybride, elle peut être humaine, animale ou en forme d'objet. Laisse légèrement dépasser les traits de ton dessin sur la deuxième partie de la feuille, afin que la personne suivante puisse le continuer. Cache ton travail en la pliant. Quand tu as fini, échange ta feuille avec celle de ton voisin. A présent, attaque-toi aux bras, aux mains et aux torses de ton nouveau bonhomme. Quand tu as terminé, dissimule ton avancement avec le pliage et change à nouveau de feuille. Dernière partie, termine le dessin que tu viens de recevoir avec le bas du corps de l'hybride. Maintenant, déplie ta feuille et regarde comme le résultat est drôle. Petit conseil pour les plus jeunes enfants, on peut crayonner au préalable un bonhomme bâton en filigrame, afin de les aider à réaliser cet exercice. Beaucoup d'artistes ont pratiqué le cadavre exquis. Ce sont les peintres et poètes surréalistes qui ont inventé ce jeu collectif en 1925. Ils permettaient, comme nous l'avons expérimenté dans le précédent atelier, de libérer son esprit créatif, ce qui est très important. Par exemple, voilà un dessin fait à quatre mains par Yves Tanguy, Man Ray, Max Maurice et Juan Miro en 1926. Cet assemblage-là est le fruit de la collaboration de Jacqueline Lamba, André Breton, Yves Tanguy et Jeannette Duroch Tanguy. Et voici un dernier, réalisé par deux frères, Jack et Dinos Chapman, en 2000. A bientôt pour un nouvel atelier autour du travail de Florence Raymond. !